Exercice numéro 1. Dans la figure 6 contre la droite, D est la représentation graphique d'une fonction affine dans un repère autonomie O et J. a. Déterminer graphiquement l'image du nombre 2 par la fonction f. b. Déterminer graphiquement le nombre dont l'image est 5 par la fonction f. c. Montrer que l'expression de la fonction f est f de x égale 3 sur 2x moins 1. Deuxièmement, soit g une fonction linéaire telle que g de 1 sur 2 égale 1 sur 3. a. Montrer que l'expression de g est g de x égale 2 sur 3x. b. Déterminer le nombre dont l'image est 2 par la fonction g. c. Représenter graphiquement la fonction g dans un repère autonomie. p. Déminer graphiquement la fonction g. A a pour coordonnées 1, 2 sur 3, b a pour coordonnées 3 et 2, c a pour coordonnées moins 2 et moins 4 sur 3 sont alignées. Comme vous le remarquez, le premier est le premier en ligne. Il y a une partie première et la deuxième partie. La première partie a une fonction affine. C'est-à-dire que la tailleuse. La deuxième partie a une fonction linéaire. Vous allez vous donner un petit peu à l'amitié. En ce sens, il y a une partie de l'amitié. Il y a une partie de l'amitié. Il y a une partie de l'amitié. Comme vous le remarquez, cette partie de l'amitié. Il y a une partie de l'amitié. C'est une partie de l'amitié. Alors, à la baracate de l'amitié. Nous allons commencer par la première partie. Déterminer graphiquement l'image du nombre. Non, attendez. Déterminer graphiquement l'image du nombre de par la fonction f. Du nombre de par la fonction f. On commence par la première question. Déterminer graphiquement l'image du nombre de par la fonction f. Dans l'arabia, c'est-à-dire que un trait de la fonction f . Un trait de l'amitié sur la fonction f. L'amitié sur la fonction f. R'amitié sur la fonction f. F2,2 L'axe horizontal au mèchouar au focoe C'est le mèchouar à l'affaçie L'axe 10x L'axe vertical C'est l'axe 10y L'axe 10-6 L'axe 10-6 L'axe 10-6 Nous allons savoir Quand nous sommes Moustakim qui est émergé L'axe 10-6 Cela veut dire qu'on trace un parallèle Passant par l'axe 10-6 Parallèle L'axe 10-6 L'axe 10-6 La courbe L'axe 10-6 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 Ça veut dire l'axe des x. On va dire qu'on va dire qu'on va dire l'axe des y. Et on va voir l'image de 2 par la fonction f est 2. On va dire que l'image de 2 par f égale sur l'adad de 2 par f ou sur l'adad de 2. Ou on va dire que l'image du nombre 2 par la fonction f est 2. Vous pouvez déterminer le nombre dans l'image I5 par la fonction f. J'addis l'adad de 5 par la fonction f. J'addis l'adad de 5 par la fonction f. Et l'image de la fonction f est dans l'axe des ordonnes. L'axe des y. Si on va dire que l'adad de 5 par la fonction f. On va dire que l'adad de 5 par la fonction f est 1 par la fonction f. Voilà les clients qui ont été misdiés dans ces situations Je vais savoir un lien avec le moment Mais il sera le moment des questions Ensuite, il sera le moment De l'article s'ils sont les numérides Mais il sera le moment Je vais découvrir ce actuel Il sera le moment à l'heure Mais il sera le moment Il sera le moment Je vais découvrir dans ce cas La question elle est 4 Quelle est-ce que c'est le nombre dans l'image I5 par la fonction F4 ou F4 égale à 5 ? En tout cas, c'est b. Le nombre dans l'image I5 par la fonction F4 car F4 égale à 5. Et comment est-ce que c'est le premier ? Tariqa taxdiit, saura ta adad intilaqan minal mounhana, wa kadelika taxdiit l'adad allazhikana saura tohuwa l'adad khamsa. Détermine graphiquement le nombre dans l'image I5. En tout cas, c'est-à-dire qu'il faut déterminer l'anticide du nombre 5 par la fonction F9. Il faut déterminer le nombre dans l'image I5. Il faut déterminer l'anticide du nombre 5 par la fonction F9. La question c'est, montrer que l'expression de la fonction F est F de x égale 3 sur 2x moins 1. C'est-à-dire que l'expression de la fonction F est F de x qui est 3 sur 2x. Nous pouvons savoir que la fonction F de la fonction F est une fonction affine. Alors, nous allons d'accord que F est une fonction affine. Alors, F de x, toute fonction affine s'écrite sous forme F de x égale à . Quelle dél'aille-t-il-aille-t-il-a ? Toutes les deux à l'aise-t-il-a ? Toutes les deux à l'aise-t-il-a. Mais A est la coefficient où A est la coefficient B, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, pour nous donner l'expression de f, nous devons considérer que la coefficient de la fonction f est l'ordonnée à l'origine. Donc, calcul de la coefficient a de la fonction f. Dans l'exemple de l'exemple, nous devons l'exemple de l'exemple. Si nous devons l'exemple de la fonction f à finir, nous devons l'exemple de la fonction f. Donc, f'x'ax'b. Et à propos du cas de f à finir, nous devons l'exemple de f à A. C'est à propos du cas de l'exemple, on va s'adapter le cas de f à finir. Et nous devons considérer que le cas de la fonction f à finir. Donc, nous, à propos du cas du premier ou pour la question, nous avons souligné que le cas de la fonction f de 2 égale à 2, et nous avons indiqué que le cas de la fonction f à finir, c'est l'ordre selon la fonction f à finir. Nous devons relâcher la fonction f à finir. On peut dire que c'est une fonction affine. Une fonction affine. On peut dire f de x1, comme ça, moins f de x2 sur x1, moins x2. C'est tout simplement. C'est la façon de faire des choses. Qu'est-ce que c'est la façon de faire ? Quelle on soit une réaction. Pour créer des réaction-absurts qu'est-ce que c'est une réaction-laat mikä, donc x1 et x2. La réaction-ex-joint-ex alors nous allons faire. This est efforts, Pour calculer la coefficient d'une fonction affine, nous allons faire la différence de deux images. on va faire de la différence de 4. On va faire la différence de 4. On va faire un nombre de 4. On va faire un nombre de 4. On va faire 5, 1, 5. On va faire 5. F de 2 égale à combien ? Égale à 2. Voilà. Et on va avoir 4 moins 2 égale à 2. Alors 5 moins 2. On va avoir 3. Voilà, 3 sur 2. C'est ce qu'on a ici. C'est la coefficient de la fonction F égale à 3 sur 2. Alors, en tout cas, on va avoir 3 sur 2. Alors, on va avoir 3 sur 2. C'est la coefficient de la fonction F égale à 3 sur 2. La coefficient de la fonction F égale à 2. X plus B. Et ici, on va avoir 3 sur 2. Donc on va avoir 3 sur 2. Et on va avoir 3 sur 2. On va avoir 3 sur 2. Alors, on va avoir 3 sur 2. 2 sur 2. Les f de 2 égale à 2. On va avoir 2 sur 3 sur 2. On va avoir 1 sur 2. Donc on va avoir 3 sur 2. Donc on va faire calcul de l'ordonnée Donc on va calcul calcul de b C'est tout simple Nous avons f2x égale à 2x plus b Et nous avons déjà fait f2x égale à 2 Donc on va faire calcul de f2 Donc f2x égale à combien ? Égale à On va faire calcul de x On va faire plus 3 Donc 3 sur 2 plus b Donc f2x On va faire 3 par 2 On va faire 5 par 2 Alors, le même au lit Donc dark Donc de poisidis une variance On va faire un methodique On va dire 3 par 3 Et on va faire 3 par 2 Alors, donc 2 plus 3 Et on left à 2 pour 2 ... On va faire plus 3 dans leẻ Alors maintenant, on va ver theta donc le Nevada On va faire și faire Hands-Rex Donc f de x est égal à combien ? On a dit 3 sur 2x Et l'addedorique qui est en fait 3 sur 2x moins ça Au moment où la question La deuxième question Est-ce que j'ai une fonction linéaire Nous devons avoir une fonction linéaire Nous devons avoir une fonction linéaire La deuxième question La deuxième question La deuxième question je vais commander la telle Dalla Soit G est une fonction linéaire tal que g de 1 sur 2 esg Aаний de alla Montre que g 정et la忘re On a AVAIL C'est Greg Au moment où j'ai une fonction linéaire J'ai aldeut J $ Je vais vous donner la cérée de la cérée de la cérée J $ La cérée de la cérée C'est écrit sur la cérée J $ J $ A $ A $ A $ A $ A $ A $ A $ A $ A $ A $ J $ J $ J $ J $ J $ J $ J $ J $ J $ J $ J $ J $ J $ J $ J $ J $ J $ J $ J $ J $ J $ J $ J $ J $ J $ J $ 1 sur 2 1 sur 2 1 sur 3 1 sur 3 1 sur 3 1 sur 2 c a sur 2 alors je vais essayer de l'a de l'a de l'a de l'a de l'a 2 2 sur 2 1 sur 2 1 sur 2 2 sur 2 avec 2 sur 3 c a sur 2 sur 3 1 sur 2 2 fois 1 sur 3 égale 2 sur 3 et donc en tout cas, on va mettre J de X égale A égale 2 sur 3 alors 10 sur 3 X en tout cas, c'est cette la deuxième façon, c'est qu'on va dire par exemple, dans le QAIDA ou dans le QAIDA, c'est la première façon c'est la deuxième façon, c'est qu'on va dire on égale A égale, par exemple, F2X sur X c'est la première façon, F2X sur X donc nous trouver A à C, c'est la deuxième façon j de 1 sur 2, c'est tel qu'on va dire mais dans le QAIDA, c'est qui se fait C'est le QAIDA qui se fait c'est un QAIDA c'est comme ça j de 1 sur 2 égale 1 sur 3 sur 1 sur 2 et la deuxième c'est un QAIDA le QAIDA qui est là, c'est facile le QAIDA qui est dans le QAIDA On peut donc nous faire passer par 2 sur 1 qui est plus de 3. Ça va être facile. Et puis, on peut donc faire passer par F. Je vais faire passer par G. La question B est de déterminer le nombre dans l'image A2 par la fonction G. On peut donc nous faire passer par l'addedor qui a été par 2 sur G. C'est ce qui veut dire que nous allons décrire un d'une par l'âme, par exemple, j'a de x. Nous ne savons pas qu'il n'a pas d'une partie. Alors, nous allons utiliser cela. On a dit j'a de x égal à combien ? J'a de x égal à combien ? J'a de x égal à 2. de la même façon J2X est égal à ce point et nous avons la cire J2X donc tout simplement on fait on ajoute J2X 2x est égal à ce point alors 2x est égal à 2 donc 2x est égal à 2 si on fait x à 2x est égal à 2x pour qu'on a 2x est égal à 3x on a 3x on a 3 à j 2 puis H3 on a 3 à 2X on a 3 à 3 on a 3 à 2X on a 3 à j recognise J2X on a 3 à 2X donc 1x est égal à J3X donc 3 à 2X on a 3X alors g de x, g de 3 égal à 2 le nombre dans l'image est de par la fonction g est 3 l'adad qui s'ouvre 2 dans le délai g est l'adad 3 ou alors que tu as l'adad 3 ou alors que l'adad 3 est l'adad 3 est l'adad 2 dans le délai g le s'est représenté graphiquement la fonction g dans un repère la fonction g On est maintenant comme ce thème de la J dans la compagnie du mot d'amnambique, comme vous видите, on l'autre c'est une compagnie du mot d'amnambique, lax des ex ou lax des ex ou lax des ordonnants, on l'a donc l'a donc une coche de la OIG, par la compagnie du mot d'amnambique. Il se rajoute de la clé entre l'éحداثé 00 , cela veut dire qu'elle est à l'éحدouie 00 la clé est la clé on l'évite une autre clé entre l'éحدouie 00 qu'on annonces la clé entre l'éحدouie 00 G de 3 égale à 2. Et on va sur l'axe des x. On va chercher la valeur 3. Je vais nous dire. On va tracer une droite passant par l'abscisse 3. Parallèle à l'axe des ordonnées. Mais on va juger l'ordre des ordonnées. A partir de l'ordonnée la valeur 2. On va tracer une droite passant par 2. Parallèle à l'axe. Alors, la valeur de l'axe des ordonnées. Nous avons négale de la valeur 3. Dansant par l'axe des ordonnées, c'est la valeur et la valeur des ordonnées. Enoclée par l'axe des ordonnées. Il est des ordonnées de la valeur. La valeur de l'axe des ordonnées. Pour les ordonnées. Et pendant une histoire de ordonnées. Si on ne sais pas, c'est le sens qui n'a pas la valeur, c'est le sens. la courbe de la fonction G. Le soule D montre que les points A a pour coordonner 1 sur 2 sur 3 B a pour coordonner 3 sur 2 ici a pour coordonner moins 2 moins 4 sur 3 sont allés. Ce qui est le cas, c'est que nous voyons que la noquette A et B sont les plus stagimies. Pour nous voyons que la noquette est la noquette est la noquette nous avons un peu 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 1 mais quel giot l'a é bathé etånguiner en un 이번 accès pong la refliction a tous les engineering et on calcule une une nous parlonsψons x A Par exemple, c'est XA, c'est YA, c'est XB, c'est YB, c'est XC, c'est YC. Par exemple, nous disons que c'est XA ou que c'est XA, c'est tout simplement. Ce qui concerne J de A, nous allons faire XA. On va faire ça, 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 on va faire ça. J est-ce que c'est 2 sur 3, on va faire X, on va faire x, on va faire x, on va faire 1, on va faire x, on va faire 1. Donc, 2 sur 3 sur 1, on va faire 2 sur 3. Comme vous le remarquez, alors, 2 sur 3, c'est l'ordonne du point A, alors c'est égal à YA. J de XA est égal à YA, on va faire ça. Alors, le point A a pour coordonnées 1, 2 sur 3, tirons à partir de là. Lâche C de J, c'est la courbe de la fonction G, C de J. Il va être égal à droite, dans une autre chose de circumstance. On va vermettre, on va faire 3. La courbe de la fonction, c'est la courbe de sa bulletière, c'est la courbe de la fonctionale. On va voir. On va voir 2 sur 3, c'est égal à 3 sur 2, où on va être 3. nous avons donc fournée et la main est yp. de toute façon. Nous avons vu l'œuvre. nous avons eu un gros extrait. Voici la main en b. Pour les aсяdées, c'est 3 et 2. puis, avec la main de c'est du j. He я consid claws La suite de l'aéthnv Par la suite de l'aéthnv Par la suite de l'aéthnv En plus, on la réunion en accordé de D 2, puis on la apps en A. donc nous avons dúpé une des deux on est envoyé c A comme réunion de D 3 2 Fravindons à C et 8 impliquants de D3C est-ce que ce sont les données donc les points A, B et C sont alignés.